All right, salut tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast présenté par nous autres, les entraîneurs. Pour vous, les entraîneurs à la maison, futurs entraîneurs, whatever, on est encore avec Alexis. Yes! Pour un magnifique épisode et comme à l'habitude, mon cher Gab avec moi aussi. Donc aujourd'hui, on parle ensemble, je pense, d'un sujet qui va intéresser beaucoup les coachs à la maison parce que quand tu commences au départ, tu n'es jamais certain de combien tu dois charger ton client. Oui, on en va beaucoup, là, tu es comment, tu es débutant, tu as deux formations. Est-ce que tu dis, je vaux quoi? Je vaux-tu 60 $? Je vaux-tu 150 $? Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est comment justement, en cinq points, comment est-ce qu'on peut dire combien et comment charger convenablement ton client en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîneur à ton compte, ça, il faut le dire quand même. Exact. Je pense que le point numéro un, c'est assez important, c'est que ça dépend de ton service à chaque fois aussi. Tu peux être juste travailleur en ligne, tu peux être travailleur en bureau, travailleur pour une entreprise, pour une filiale. Ton temps vaut quelque chose, on s'entend. Souvent, les entraîneurs, c'est ça qu'on fait, on échange du temps contre de l'argent. Es-tu d'accord qu'avant même de penser à un chiffre, avant de se dire, hey, je vaux 60 $, tu es mieux de regarder l'investissement de temps que tu mets chaque semaine là-dedans, vers ton service, vers aussi le temps en dehors de ça, vers les suivis avec tes clients, toutes ces choses-là, tu dois penser au temps avant de penser à un chiffre. Oui, tu sais, il faut comprendre aussi, tu sais, d'entrée de jeu, tu sais, des gars comme Gab, que je sais qu'il a extrêmement beaucoup de connaissances, où est-ce qu'il y a aussi ton client, un certain Extend, il va payer pour les connaissances que tu as acquéris. Puis c'est correct de faire ça aussi. Fait qu'il faut le prendre en considération. Mais tu sais, des fois, c'est extrêmement vague, c'est une grosse zone grise, parce qu'à la fin, j'imagine qu'à la fin de ton bac, ils ne t'ont pas dit, « Bon, bien là, tu as fait ces papiers-là, ça, ça vaut tant exactement. » Puis là, tu as fait un cumul de toutes tes formations pour dire, « Hey, je vaux 3575 $. » Je veux dire, à un moment donné, c'est extrêmement une zone grise. Puis tu as deux sortes d'entraîneurs. Tu as un entraîneur qui va se comparer au prix de ses voisins, puis qui va charger selon ce que ses voisins chargent, selon le service. Puis tu as des gens qui vont vraiment regarder après ça et dire, « Bon, voici ce que j'offre, voici ce que ça me prend comme temps. » Voici, « Est-ce que mon projet, il est rentable? » Encore là, je vais utiliser l'exemple des suppléments. Tu fais un produit, ça te coûte, je ne sais pas, ça te prend des heures avant de le mettre en bouteille, ça te coûte de l'argent, puis tu charges la moitié de tout ça. Tu fais que, « Ben, mais je fais de l'argent. » Puis, tu sais, les autres chargent ça aussi. « Ouais, mais ton projet, il n'est pas rentable. » Fait qu'il faut que tu refasses ton projet, là. Fait que ça aussi, je veux que, d'entrée de jeu, les coachs comprennent ça. Traite-le toujours comme un projet. Est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'il est vraiment rentable? Fait que c'est pour ça que le premier point, oui, regarder l'investissement en temps, c'est la première chose que tu dois faire avant même de regarder les coûts associés à ça. C'est de voir combien de temps ça va te prendre pour mettre ce projet-là. Puis là, on ne parle pas de la création du service. On parle vraiment du « day to day », là. Fait que de servir ton client, combien de temps ça te prend, calcule l'investissement en temps. Comme regarde, tu le sais. Si tu le sais, mettons, entre travailler, sinon on travaille les deux, on travaille autant en hybride, on travaille en ligne et en privé. En privé, une heure avec un client, c'est 60 minutes. Après ça, tu vas faire les programmes dans le bureau. Tu vas faire les consultes, tu vas faire les évaluations. Tu peux avoir… C'est plein de choses comme ça qui te coûtent du temps versus en ligne où est-ce que rapidement, le programme peut être fait, rapidement, le suivi peut être fait à plusieurs clients en même temps aussi. Donc, c'est normal que ton service à distance en ligne va avoir un coût plus faible pour ton client versus ton coût qui devrait être premium pour en privé quand tu as beaucoup plus d'investissement de temps personnel en tant qu'entraîneur pour ton client. Toi, justement, je ne sais pas ce que tu allais dire de ton côté, mais tu l'as vécu des deux côtés. Tu as vu autant le privé que l'en ligne. C'est un temps complètement différent à investir. Tu sais, comme tu as dit, il faut garder beaucoup le service rendu là. Parce qu'exemple, mon éval, je vais charger 50 $ de l'heure. OK, mais est-ce que ton 50 $ fait juste couvrir une heure d'éval parce que tu as de la job à faire après ça? Mon éval, elle va être 100 $. C'est pourquoi? Parce que tu as l'éval pendant une heure. Ensuite, il faut que je crée les plans. Il faut que je cherche les affaires. On va savoir que je te les explique puis je m'attends à ce que tu ailles des questions. Fait que oui, je ne te charge pas 50 $ pour une heure parce que je sais que mon une heure d'éval que tu payes en ce moment va être en fait 3 heures de job. Fait que comme tu as dit, est-ce que c'est rentable? J'ai chargé 50. OK, mais dans le fond, tu as été payé comme 15 $ de l'heure ou quelque chose de rien. Fait que là, est-ce que ça fonctionne moins bien? Est-ce que l'entraîneur peut être payé beaucoup plus que ça? Donc, si je fais quelque chose que j'ai un client que ça va prendre 2 à 3 heures, je charge en conséquent. Mais si dans l'autre sens, je suis en ligne. Là, oui, ça fait du sens de charger un peu moins cher parce que tu n'es pas une heure avec ton client. Ça peut te prendre moins de temps ou bien que tu vas soit répliquer, soit faire avec beaucoup de personnes en même temps. Exact. Surtout si tu investis plus de temps en personne qu'en ligne. Encore là, tu vois, on compare le temps avec le temps puis c'est correct de le faire comme ça. Il n'y a pas de tabou dans ce podcast-là. On parle de l'argent. Je charge 80$ la demi-heure pour mes consultations en ligne. Puis je trouve, il y a des gens qui vont comme « Oh mon Dieu, ça ne vaut pas ça. » Moi, je me prépare avant mon client. J'ai ses dossiers qui sont prêts. Pendant les vals, je lui donne des outils. Pas pendant les vals, mais pendant la consultation, je donne des outils. Pendant 30 minutes, j'écoute mon client, j'analyse la situation, je lui donne des outils puis je crée un protocole à partir de ça. Je lui envoie un courriel post-consultation avec le recap de notre consultation en lui disant « C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi le prochain focus pour les prochaines semaines ou pour cette semaine? » Parce qu'il y en a que je parle à chaque semaine. Fait que, tu sais, j'ai tout pensé à ça. L'investissement que ça me prend en temps, les outils que je dois donner à mon client, les solutions que je dois trouver. Puis moi, je lui dis « Ah, combien je vaux de l'heure? » Moi, je vaux 160$ de l'heure. Fait que ça veut dire que c'est 80$ pour ma demi-heure. Parce que je l'ai calculé comme ça pour moi. Puis tu sais-tu quoi? Ça fait le bonheur à mes clients. Ça fait mon bonheur à moi. Puis tout le monde est gagné là-dedans. Fait que, mais je ne suis pas arrivé comme ça en disant « Ah, je charge 80$ puis let's go, on part de même puis on verra ce que ça donne. » Parce que je ne pourrais pas l'expliquer. Puis ça, c'est extrêmement important d'être tellement confiant dans ton produit, dans ton prix, parce que tu es capable d'expliquer pourquoi tu charges ça. Puis c'est pour là, c'est là, on est encore sur le point 1, mais c'est là que tu définis l'investissement en temps. Tu définis après ça ce que tu fais pendant ce temps-là. Bien, Colin, c'est super facile de mettre un prix là-dedans. 100%. Puis deuxième point, je pense justement, je pense que le temps, c'est ultra, ultra important. On en a parlé quand même rapidement tantôt. Je pense quand même que ta valeur personnelle, ce qui veut dire que là, on revient un peu au sujet qu'on parlait au début, début, ta quantité de formation, ton expertise, ce que tu vas, toi, investir en tant qu'entraîneur pour te parfaire en tant qu'entraîneur pour être un expert dans ton domaine, pour ramener ton client où est-ce qu'il veut, ça a une valeur quand même dans le sens qu'un entraîneur qui débute, bon, tu peux faire ton fraîchier puis essayer de le mettre super haut puis d'avoir l'air plus expert si tu veux, mais je pense quand même que ça devrait être, moi j'aime ça le concept des fois, je ne sais pas le physique, en tout cas, entraîneur senior, entraîneur junior. On a les deux chez Polyphysique, les juniors sont un peu moins chers de l'or, les seniors sont un peu plus chers de l'or. Pourquoi juste par expérience? On nomme pas ces termes-là au client parce que le client, lui, mérite d'avoir le meilleur puis on lui donne un entraîneur interne, là, on peut les appeler comme qu'on veut pour justement voir leur valeur de ce côté-là, autant pour moi qui a payé mes coachs que pour combien le client doit payer aussi. Donc, les formations puis les connaissances d'investissement global en tant qu'entraîneur ont une valeur aussi sur combien tu devrais charger ton client. Oui, mais en autant que c'est que tu t'en sers pour l'expertise de ton client parce que, puis ça, c'est un bon point que tu amènes, je vais te dire comment définir ta valeur qui est drette là. Au début, tu vas y aller avec tes connaissances puis avec ce que tu penses que ton service d'expertise puis les outils que tu as acquéris avec le temps, où est-ce que tu vas t'en servir exactement, tu vas définir une valeur. Ça se peut faire bien parce que j'y connais, mais Kinley, ils vont tous charger pas assez cher. Ça fait qu'ils vont dire 40 piastres. Une fois que ça, c'est fait, après ça, le processus pour peaufiner ta valeur puis la savoir, c'est qui qui va t'en dire? C'est ton client puis ton client niche. C'est là encore l'importance d'aller chercher ton client niche. C'est lui qui va te dire c'est quoi ta valeur. Moi, personnellement, puis pas à chaque fois, mais souvent, le moment où j'ai augmenté mes prix, c'est quand mon client m'a dit, c'est pas cher. Oui. Ah oui? Parfait. Parfait. Parce que tu sais quoi, t'es mon client cible, t'es mon client niche, c'est exactement toi que je veux aider puis toi, tu trouves pas ça cher. Parfait. Let's go. J'augmente ma valeur. Parce que c'est vrai qu'on est high value pour les gens, je t'en ai parlé, on est high value pour les gens pour eux, on est high value pour quelqu'un d'autre on est zéro pinball. Fait qu'eux vont me dire c'est cher Alex. Excusez, j'ai sacré. C'est cher ton produit, voyons si tu charges ça. Je charge tout le long Alex. Je charge 300 piastres là puis 200 piastres là puis des suppléments, voyons si c'est cher. OK? Puis mon autre client, celui que je peux vraiment aider, il est là, tabane, juste ça. Puis j'ai souvent eu ça. Écoute, j'ai chargé des affaires pour des clients puis c'est high value puis j'ai pris en charge puis c'est des super services mais je les ai aidés vraiment. Fait qu'eux, pour eux, c'est rien, tu sais. Fait que c'est une fois que tu es capable de définir ça, bien commence par juste comme tu sais, Gab disait, regarder les outils que tu as puis définir ta valeur à partir de ça mais après, si ton client dit que tu n'es pas assez cher, augmente tes prix puis tu vas trouver ton sweet spot là-dedans. Parce que dans l'autre sens, le client qui dit que tu es trop cher justement, c'est sûrement pas la personne que tu vas vouloir entraîner qui négocient ton prix si tu n'es pas la faire, tu peux faire puis la personne est réelle qui trouve trop cher mais elle veut travailler avec toi va en général chercher une solution. Je ne vais pas dire trouver parce qu'elle va dire qu'elle va en trouver une mais elle va en chercher une. Ah ok, est-ce que je pourrais payer par mois? Est-ce qu'on pourrait l'étendre un petit peu plus? Cette personne-là cherche une façon de trouver l'argent pour payer ton prix. Fait que tu vois que ça vaut vraiment ton prix parce qu'une personne qui n'a pas l'argent te le négocie. D'une autre personne qui a l'argent mais vont te le négocier, ce n'est pas ce type de personne-là que je vais avoir définitivement. C'est tellement un bon point parce qu'après ça tu as cet autre client-là qui est là je vais repousser mes suivis, je vais repousser un peu mes affaires parce qu'il n'y a pas le budget. Fait que c'est là que c'est une bonne question à te poser comme s'il n'y a pas le budget de travailler avec toi puis qu'il veut repousser les suivis, en repoussant les suivis tu ne peux plus l'aider puis là, il y a un moins gros commitment. On dirait que il y a quand même une zone grise à aller chercher je pense mais définitivement moi quand j'ai des clients qui ont des problèmes de budget puis qui me disent tu sais Alex, je ne peux pas vraiment me payer un suivi aux quatre semaines il faudrait que ça soit aux six puis aux huit je sais que j'ai peur c'est poche hein mais c'est la vie parce qu'il n'y a plus de commitment quand tu veux vraiment tu trouves une manière de payer tes suivis réguliers ce que tu t'es engagé pour puis même d'en créer puis là j'ai une cliente je sais qu'elle n'a pas un gros budget je sais d'entrée de jeu mais Colin est comme elle veut tellement elle pleure dans mon bureau elle veut tellement qu'elle a pris un suivi par semaine à un quick call de 15 minutes parce que j'en fais vraiment exceptionnellement pour ça mais j'ai proposé un par semaine de même on a géré quelque chose puis elle embarque dans le processus fine mais quelqu'un qui repousse tout le temps puis qui n'a pas le budget puis qui dit ah ça c'est cher mais ça je peux-tu pas prendre ça est-ce-tu obligé de prendre tous ces suppléments-là il me semble que j'en prendrais genre vraiment pas ou moins tu sais qu'ils remettent le processus en question habituellement c'est là que tu les as perdus parce que ça c'est qu'est-ce qu'il dit dans ta face puis qu'est-ce qu'il prend en sa tête après ça c'est avant encore plus loin ah mon plan alimentaire ah mais je crois pas trop à ça il y a tellement d'entraîneurs il y en a des meilleurs que toi il y en a des moins bons que toi mais il y en a plein aussi qui ne cherchent pas le prix de leur valeur donc si toi tu t'es pas barguiner ben il va en avoir un autre au final c'est bien correct parce qu'il va peut-être retrouver qu'est-ce qu'il veut aussi mais quand tu tiens ton prix tu vas attirer la clientèle que tu veux puis d'un autre côté ces gens-là aussi vont aller trouver leur entraîneur qui va le recharger pas assez cher puis tu sais moi si à la limite tu sais moi il y a du monde qui me dit ah mais je magasine encore les prix moi là quelqu'un qui me dit ça je dis ben écoute raye-moi de ta liste carrément puis je suis vraiment pas gêné je l'ai dit à un client plus dernièrement ah il dit ok ben je suis en train de magasiner un peu je dis ça clique-tu toi puis moi est-ce que c'est exactement ça parce que si c'est pas ça si c'est pas exactement ce que tu veux dans mon expertise à moi déjà tu le sais puis je le sais déjà ce client-là je savais que ça allait pas marcher fait que je dis raye-moi de ta liste je veux pas que tu magasines un entraîneur par ses prix c'est tellement la dernière affaire qu'il faut que tu fasses définitivement troisième point pour savoir comment acheter ton client en fait ce point-là je pense que c'est plus un truc à donner au coach que directement comment savoir charger puis c'est très bon parce que moi j'ai appris ça d'un vendeur qui m'a formé pour mieux vendre à mes clients c'est d'utiliser les bons termes lorsqu'on parle d'argent souvent on va dire comment c'est 200 piastres tiens voici le lien pour payer tu as des choses comme ça que c'est un langage qui est très on va dire agressif dans le jargon des vendeurs parce que justement ça met comme ça met de la pression ça met justement le mot argent ça c'est des choses que justement comme tu écris ton troisième point on parle plus d'investissement on va chercher comme ton inscription est par ici tu sais tous des termes qu'on va essayer de modifier le plus possible pour enlever la pression du mot argent la pression justement de tchiching dans la vision de ton futur client exact peux-tu me parler ben c'est exactement ça en fait mais c'est surtout surtout relié au mot le coût la facture à payer ça dépenser ça dépenser 200 piastres tu dépenses tu dépenses dans des chips pis des bonbons ça c'est correct mais quand tu investis dans ta santé il n'y a aucun coût associé à ça il n'y a aucune facture il n'y a aucune dépense c'est un investissement c'est un actif tu vas vivre plus longtemps pour faire plus de sous comme à un moment donné il faut que tu le voies comme ça c'est vrai c'est pas juste la vente c'est vraiment ça si t'es pas en santé tu ne fais pas attention t'es un gros assur moi j'ai donné des gars c'était carrément je leur parlais pis t'es comme ah j'ai pas le temps pour ça l'entraînement je vends du crypto pis je fais un trader hustler pis je travaille 40 heures par jour c'est comme ah ok c'est cool les gars sont talent ils se croient tellement dans leur monde pis là ils se font pogner avec des problèmes chroniques à 36 ans pis ils sont genre ah ben là qu'est-ce qui se passe tout devient important la famille la santé pis tout ça pis je l'ai vu je l'ai expérimenté les gars viennent me voir après pis ils capotent pis ils pèsent sur le bouton panique tout le temps pis quand t'es sur le bouton panique c'est jamais la bonne affaire fait t'sais investis dans ta santé autant que t'investis dans tes revenus dans ton job dans ta carrière parce que tout ça c'est un arborescence tout ça c'est quelque chose qui va croire qui va grandir pis qui va faire que tu vas pouvoir plus en profiter fait j'ai tellement c'est tellement ancré dans ma tête c'est tellement rendu un réflexe parce qu'il a fallu que je me convaincre de ça aussi right t'sais fake it till you make it là c'est un peu ça mais tu te convaincs que c'est pas un coup parce qu'on a tous ce sentiment d'imposteur là les entraîneurs mais quand tu te convaincs que c'est un investissement tout le temps tu comprends après que c'est un investissement pis ça devient un automatisme pis ton client va le ressentir fait que quand le point numéro 3 c'était vraiment pour dire utilise les bons termes parce que ça va créer cet environnement là pour ton client pis il va se sentir vraiment plus en confiance pis il va se dire Colin c'est vrai que j'ai fait un bon move pour ma santé comme qu'il va voir son planificateur financier pis qu'il a fait un bon move pour ses finances 100% même affaire 100% comme t'as dit les termes vraiment importants j'espère que j'ai aucun de mes clients qui m'écoutent en ce moment parce que je fais une affaire que je pense jamais dis à personne mais juste parce que j'ai vu que ça fonctionnait pis j'ai pris plus le temps de regarder ça c'est tu sais je suis en essaye de pas trop montrer non plus que ton but c'est être à l'argent c'est en ce sens qu'on fait ça pour la santé mais comment est-ce que tu l'amènes fait que c'est pas tu vas me payer 200$ pour là on va voir ta santé ta perte de poudre voici tout qu'est-ce qu'on va faire ensemble pis attends un client il va voir en éval il sait qu'un prix j'ai dit le prix tout ça là pis en toutes les vagues je ne parle jamais de prix de montant de si je fais toutes les questions ce qu'on va faire ensemble les affaires les affaires rendez-vous quasiment finir les restes 30 secondes c'est vraiment toujours là faut que je te paye ah oui c'est vrai est-ce que j'avais oublié ah oui fait que là c'était tel montant oui c'est ça oui parfait fait que la personne elle me paye fait que juste d'une façon que j'ai toujours oublié la personne faut qu'elle me paye ma dernière seconde m'en rappelle tout le temps fait que juste pour dire que cette personne-là tu sais on dirait que je m'en ai quitté son bureau sans payer parce que lui était tellement dans m'aider que ça a complètement sorti de la tête ah oui c'est vrai tu sais il faudrait que tu me payes parce que je suis un professionnel aussi la personne ne va jamais j'ai toujours l'argent avec elle tu sais j'ai jamais eu ce problème-là fait que moi personnellement je l'ai fait pardonnez je pense que c'est arrivé puis j'ai commencé à le faire non c'est réellement parce que j'oubliais pour vrai au début c'est pour ça j'oubliais pour vrai au début là je commençais à m'en souvenir mais j'ai vu que ça ça fonctionnait bien j'ai l'impression de mettre un client à l'aise parce qu'après ça personne ne m'a payé le 100 quelques piastres tu veux-tu me montrer le supplément en avant ah oui c'est vrai je vais montrer le supplément que j'aimerais que tu la jettes on va en avant je pointe ça tu sais prends les prends les pas oh je vais-tu les prendre je suis déjà là fait que cette personne-là sans que j'ai jamais dit le mot paye-moi il va me payer des centaines de dollars et puis tu dis quoi c'est bon parce que je suis allé encore plus loin que ça mon client ne paye même pas dans mon bureau il reçoit sa facture après je l'envoie après ça fait partie de mon poste de consultation fait que j'envoie mon courriel le recap je m'envoie sur mon outil pour charger mon client puis je fais sa facture fait qu'il est parti mettons avec des suppléments il a fait telle consultation ah puis il m'a demandé en même temps quelque chose d'autre parfait tac 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 je mets ça avec les détails il reçoit sa facture des fois mes clients j'y charge automatique des fois c'est lui qui paye je pense que t'as quand même une clientèle premium parce que je pense moi je ferais pas ça moi je ferais pas ça nécessairement dans le sens que selon ta clientèle toi je pense que ta clientèle de business de gens en qui tu peux faire confiance qui sont à l'aise avec les factures avec ça moi j'ai des gens des fois qui ont de la difficulté à acheter sur mon site avec Paypal qui est la façon la plus facile elle veut fait que moi mon objectif c'est justement plus de le faire si ils sont dans mon bureau les accompagner de le faire direct avec eux autres si j'ai un coach qui a de la difficulté à faire payer je dis texte moi je vais m'en occuper à distance puis pourquoi parce que justement on a eu des mauvaises surprises des fois de gens qui quittent après avoir reçu un service sans avoir payé qui payent pas je vais te payer tantôt puis finalement t'es trois jours plus tard puis il y a toujours pas de nouvelles fait que ça dans ta situation je vois vraiment pourquoi est-ce que ça fonctionne vraiment bien dans le sens que ça on voit plus avec monsieur madame tout le monde c'est moins des professionnels des fois puis ils essayent de le crosser ça puis j'ennuie comme les vales à 150$ on fait toutes les affaires le lendemain plus de nouvelles pas en tout même des gens pour qui même des amis des gens c'est plus mes amis aujourd'hui mais des amis qui viennent me voir après des années qu'on s'est pas vu tel programme consultation parfait je te fais ton programme quand tu viens à ta remise t'apportes le 150$ je crois que j'avais venu à leur remise donc ils n'ont jamais eu leur service moi j'ai jamais eu mon argent mais j'ai travaillé en arrière pour faire l'impact ben c'est le prochain point là mais ouais ouais exactement mais c'est drôle que tu dis ça par exemple parce que j'ai jamais eu le problème puis tu sais les gens sont je ne perdrai jamais mon nom pour 150$ ou 200$ c'est comme je peux être plus dans cette clientèle-là c'est un bon point mais il y en a qui sont prêts à le perdre il y en a qui sont prêts à le perdre mais quatrième point c'est super important puis ça va un petit peu aussi dans mon apprentissage que j'ai eu avec la vente on va y aller aussi pas nécessairement parler d'argent tant que ton client n'est pas vendu mais aussi pas le faire payer tant qu'on n'est pas rendu à la situation dans le sens que si moi j'ai un appel nous on appelle ça les appels découvertes oui on parle avec le client oui c'est très bon moi je parle avec mon client puis je lui fais vraiment comprendre tous les points à quel point ça peut être extraordinaire pour lui de faire c'est pas comme même si des fois au départ ils vont ouais c'est quoi le prix j'essaie tout le temps de contourner la question légèrement en disant ah tu sais ça c'est vraiment un truc important mais moi je veux m'assurer que tu fites dans mon programme tu veux faire comprendre que la personne est exceptionnelle que si elle peut elle faire passer on a parlé aussi l'autre fois tu sais si tu donnes quasiment l'autorisation au client de faire partie de ta clientèle c'est comme ah tu as l'air d'un bon fit pour ma clientèle mon programme il y a ça 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 moi je peux t'aider là-dedans ton objectif easy on va amener ça à ça c'est super et à la fin quand t'as un oui let's go quelque chose là tu peux commencer à parler d'argent même souvent j'ai parlé très légèrement d'argent au téléphone je leur ai dit si t'es pas certaine pourquoi est-ce que tu n'y as pas une consultation en bureau avec moi puis je les closais sur place parce que sur place on s'entend que c'est c'est 90% de ça et voilà fait que pour moi ça c'est la même stratégie mais c'est vraiment si je sais qu'au téléphone même tu sais on y va loin si je sais que j'ai un oui par messagerie après au complet on parle d'argent pas sûr hey veux-tu qu'on s'appelle 15 minutes on s'appelle si j'ai pas un oui proche de la fin de mon téléphone je parle pas encore d'argent ou le moins possible veux-tu qu'on se rencontre fait que tu sais ça peut aller loin des fois mais tu y vas justement comme ça puis à la fin du tunnel là tu peux courir ton client super facilement fait que toi qu'est-ce que t'as d'aide de ça? ben c'est comme tu sais je veux pas rentrer dans les processus de vente parce qu'on pourrait s'en parler vraiment longtemps là puis il y a tellement d'outils puis tellement de façons de faire vraiment intéressantes mais tu sais pour mettre les gens un peu en contexte moi mes clients ils rentrent sur un premier éval questionnaire en ligne parce que je veux savoir leurs conditions avant même de prendre le temps de n'appel stratégie fait que moi dans le fond tant que je sais pas que ça peut débloquer vers un client je prends aucun temps j'investis aucun temps ou presque avec le client fait qu'il dit ah Alex je t'intéressais par rapport à tes services blablabla ou je suis allé chercher mettons j'ai fait de la prospection organique peut-être un peu puis il dit ah ok Alex tu sais-tu quoi je vais y aller avec je veux voir qu'est-ce que t'offres fait que moi j'y envoie l'évaluation en ligne puis sur cette évaluation en ligne là il remplit sa condition puis à la fin il peut booker son appel stratégie avec moi à partir du document moi j'ai rien fait je vois rentrer son éval je vois rentrer son éval puis son booking pour l'appel donc 5 minutes avant l'appel je regarde sa situation ou habituellement j'essaie de checker avant je t'ai vraiment pas sûr à partir de notre conversation pour voir que t'es pas un bon fit pas en tout puis là pendant l'appel stratégie ça peut être 5 minutes comme ça peut être 20 minutes 5 minutes c'est parce c'est pas un bon fit habituellement je regarde je dis à toutes tes conditions je peux pas t'aider puis 20 minutes ben là je vais être capable de dire exactement c'est quoi qu'il y a besoin exactement c'est quoi le cheminement qu'il doit faire puis exactement comme c'est quoi les prochaines étapes ça va fait puis d'aller vers ça puis d'entrée de jeu je le dis là j'ai dit écoute je vais voir c'est quoi ta situation en ce moment je vais te conseiller du mieux que je peux si je vois qu'on est un bon fit je t'explique comment je fonctionne ça te va dessus parfait ça du coup fait que là j'explique comment il est comme fabuleux il est genre ok ouais ben c'est exactement ça ouais c'est exactement ça ouais c'est exactement ça j'ai vu son éval je sais exactement c'est quoi sa situation surtout si c'est mon client cible je travaille avec 200 comme lui fait que je connais exactement ses problèmes tout le temps les mêmes fait que il est comme il y a un coup voir tu me lis de même puis là à la fin je suis là ça fait-tu du sens ouais ok comment je travaille avec toi Alex c'est souvent eux autres qui me demandent puis là je fais comme ben c'est ça puis c'est ça les tarifs c'est ça les prix puis tu peux pas hésiter pas que tu bégayes ça c'est le moment où est-ce que tu veux pas bégayer dans ton appel c'est quand tu dis les prix c'est tant c'est juste ça c'est ça c'est ça ok wow ok t'as confiance et ça go puis c'est ça le quatrième point et ça go moi dès que tu me donnes le go je t'envoie les documents fait qu'il va avoir son onboarding doc il va avoir l'invoice qui va être envoyé pour régler l'investissement fait que tu sais à partir de ce moment-là il règle tout ça moi j'y crée lui il y a les prochaines étapes j'y crée son service là j'y deliver c'est très cool fait que l'investissement de temps c'est fait vraiment après avoir été certain c'est la première partie parce qu'on veut on veut trouver ce match-là tu sais t'achètes pas une maison tu bâtes pas une maison pour ta femme avant tu comprends il faut qu'il y ait un fit il faut que il faut que tu sois là je vais bâtir une maison je vais espérer elle m'a dit qu'elle venait elle m'a dit qu'elle viendrait avec moi je vais bâtir la maison tout de suite mais elle sait pas comment tu sais c'est vraiment je sais qu'on utilise plein d'exemples on va venir au lapin si tu veux ça me fait penser parce que nous justement nous on a comme automatisé mettons le service de prendre des appels avec des publicités ou des choses tu sais des leads dans le fond puis on prend des appels découvertes avec ça puis justement il y a eu un temps où est-ce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de leads de mauvaise qualité ou de gens justement que vu que tu fais une publicité tu vas pas dire hey c'est 700$ fait que tu sais que tu sais que tu vas perdre des gens sans avoir la chance de leur parler parce qu'il y en a des fois qu'après avoir parlé là ils vont comprendre que c'est un investissement et non pas un paiement fait qu'il fallait que je trouve justement une façon de limiter ces mauvais leads-là pour autant arrêter de gaspiller de l'argent envers le vendeur que de juste comme gaspiller du budget publicitaire aussi fait qu'on s'est rendu compte que j'étais en train de faire un petit questionnaire d'entrée de jeu qui était assez direct assez comme tu sais question sur l'état sur ci sur ça mais aussi même vous disiez comme mettons que c'est un programme privé bien es-tu dans proche de la ville de Mirabel peux-tu te déplacer sinon t'es pas un kit ça marche pas là on peut te dentir vers un programme en ligne ça c'est une autre opportunité mais il y a aussi le fait qu'on disait comme le programme il est pas gratuit est-ce que toi t'es prêt à investir en toi pis ça a fait un estic de gros changements au niveau de la business parce que j'étais curieux de voir les résultats pis j'ai eu énormément de beaux résultats de gens qui comme oui c'est certain que je suis prêt à investir pis après ça ben c'était pas 100% de close mais de très beaux ratios au niveau du close parce que les gens étaient comme j'ai répondu que je suis prêt à investir je comprends que c'est un investissement aussi ben comme tu l'as dit on savait le genre de fit pis le genre de discussion qu'on allait devoir avoir si c'était loin de Mirabel hey on a des programmes à distance on allait voir une autre discussion fait que je suis content c'est vrai qu'on a la même approche là-dessus c'est exactement ça pis t'sais t'as mis une étape à ton client pis il a franchi cette étape-là il est rentré dans ton processus ce questionnaire-là c'est comme un non-dit mais c'est un lui c'est déjà commis à toi il a fait une demande il a rempli des papiers il est allé sur l'appel il a show up sur ton zoom fais tout le temps zoom pas des audios essayez de pas faire des audios faites des zooms vois la personne c'est un commitment c'est un processus il est rentré dedans à la fin il est comme je suis dedans je suis dedans comme si ce qu'il me dit ça fait du bon sens pis ça tient une bout c'est sûr je vais aller avec même si c'est 40$ 50$ 60$ plus cher pour vrai là t'sais no joke c'est ça la réalité fait comme t'écloseras pas tout mais plus tu vas peaufiner ce processus-là dans lequel c'est tellement facile pis rapide pis ton client il est comme wow quelle prise en charge plus tu vas peaufiner ce processus-là de l'amener jusqu'à ton appel pis de faire ton appel comme il faut plus ton taux de closing va exploser dernier mois je pense que t'es à 97% de taux de closing je veux pas perdre de temps sur un appel je veux pas perdre de temps sur un client qui veut pas ce service-là pis c'est correct de le faire comme ça pis de le marketer comme ça parce que ton temps est extrait t'sais on parlait d'investissement de temps tantôt comment ton temps il est précieux t'sais comme pourquoi tu le perdrais à faire 6 appels pis en closer un tu viens de passer 4 heures ah pis des fois c'est long des fois tu vas faire une demi-heure d'appel pis tu closeras pas tu closeras pas des fois c'est souvent même j'ai vu des courses c'est plus long 45 minutes pis il a pas closé pis je l'ai relancé pis tu sais c'était trop long on dirait que ça va vendre parce que je t'en reviens je t'en reviens c'était trop long c'était trop long quand ils vont acheter ils ont déjà acheté un appel ils sont déjà vendus c'est juste par ton contenu par la façon que tu te piches c'est que tu travailles c'est ton processus mais ils savent qu'ils se sont embarqués là-dedans fait c'est vraiment de le développer pis d'être constant moi ce qui me vient en vous écoutant c'est vraiment le gros principe de la structure qui fait la différence avec le processus pis il est là pour les gens qui écoutent moi aussi qu'est-ce que je vois c'est que c'est vraiment deux professionnels qui sont entraîneurs parce que tu peux être entraîneur et être un amateur dans le sens que c'est exemple ça fait 5-10 ans que t'entraînes t'essaies de faire ça temps plein mais t'as jamais une clientèle ou d'avoir toujours un chiffre d'affaires constant quand t'appelles pis pas en avoir un si ça se peut ça l'arrive mais est-ce que t'as fait ta structure que t'as des appels à tous les jours ou presque toutes ces affaires-là est-ce que tu t'améliores à chaque jour est-ce que tu mets une quantité du mentorat ça existe dans vraiment vraiment beaucoup de domaines pis c'est normal pis si vous êtes des entraîneurs qu'on pourrait appeler débutants ou juste que vous n'avez pas la business que vous vouliez avoir parce que même vous deux vous pourrez vouloir scaler plus que ça c'est normal il n'y a pas de limite mais prendre l'entraîneur qu'on pourrait appeler professionnel qui fait ça que ce soit un horaire je ne vais jamais dire plein je vais dire qu'à la quantité que cette personne-là veut avec des prix qu'elle veut qu'elle ne se fait pas chier ça peut valoir la peine de prendre des conseils de ces personnes-là parce que vous êtes deux personnes qui moi j'aime toujours dire ça vous êtes des gens complètement ordinaires qui faisaient des choses que beaucoup de gens ne font pas parce que vous avez juste décidé d'implanter plus de faire plus de vous renseigner de juste step up parce qu'on peut décider d'entraîner un pendant 10 ans pis jamais step up de top c'est bien correct mais c'est le but c'est de justement monter sa business peu importe prendre quelqu'un qui réussit ça qui a cette mentalité-là ça peut être super utile ça peut faire la différence entre j'ai trois clients qui restent par mois ou bien j'en ai six ou bien j'en ai neuf mais trois de plus ça peut être 1000$ de plus par mois mais 1000$ de plus 2000, 3000, 4000 là ça peut aller vite c'est là que ça revient pis c'est un bon point que t'amènes parce que calcule ton projet est-tu rentable ton projet pis c'est pour ça que l'investissement de temps est tellement important parce que tu sais Gab moi j'ai été dans cette situation-là avant de travailler comme consultant ou c'est que j'étais dans un gym pis j'ai été quand même victime de, tu sais je peux pas chialer de mon succès un peu parce que j'ai fait des pauses ça résorciait un petit peu pis là toujours au lendemain j'ai booké tout le monde je travaillais dans un gym je travaillais au Mansfield pis tout le monde j'étais booké booké, booké mais je chargeais quoi? 60, 65$ pis j'avais une cote au gym pis là j'avais un salaire pis là j'avais plus de clients j'avais toujours plus de clients pis là je voulais éventuellement augmenter mon tarif mais tu peux pas augmenter ça 45$ 5$ 6$ là à un moment donné je suis comme je regarde ça je fais des petits calculs vite vite je suis genre ok ah non je fais ça par année ok pis pendant combien de temps comment je peux scaler ça je peux pas prendre plus de clients je suis déjà dans le jus je travaille le dimanche je travaille le samedi je mange entre deux clients super vite je suis tout le temps dans le jus je suis drainé complètement parce qu'un one-on-one on va se le dire c'est drainant c'est du jus pour le peu de gens qui l'ont fait 40 heures de clients semaines là c'est effrayant je vais sacrer là décalissant le mot là moi quand j'ai frappé ce mur là tout le monde était comme Alex c'est que t'es chanceux man il y a plein de clients man tu dois le hustle non man j'ai pas de fun en ce moment là t'as fait 3 semaines pis j'ai burn out après l'année passée genre 80% de mes clients je les aime même pas parce que je me suis fait donner ou qu'ils sont arrivés par la bande pis je les ai acceptés fait que tu sais c'est là que j'ai commencé à changer la dynamique des choses pis à me dire comment je peux mettons investir toujours un peu moins de temps en optimisant mon système pis charger plus pour augmenter la valeur de mon service pis juste apporter les bonnes choses de coaching pis vivre de ma passion pis continuer à aimer ça pis une affaire niaiseuse c'est enlève 10 heures de semaine de clients mais charge 10 piastres de plus à tout le monde mais si pour ton 30 heures t'es beaucoup plus heureux mais juste pour tes clients tu vas plus donner tu vas plus gros sourire tu vas plus parler fait que cette personne-là elle voit la valeur de plus parce que tu es toi-même capable de donner plus parce que tu es moins drainé à côté j'aime bien bien avoir 15 clients high-ticket que 200 low-ticket tu ne sais même pas s'ils vont show up tu ne sais pas ce qu'ils vont faire comme tu n'as aucun contrôle pis que finalement 100 d'entre eux tu ne veux même pas te réglas tu n'arrives pas un client 7h matin samedi ils ne se présentent pas tu es comme regarde ils se connaissent j'ai renseigné un exemple je connais ça des no-show c'est classique classique fait que cinquième point les gars on va y aller rapidement pour celui-là c'est utiliser les bons outils parce que je pense qu'en tant qu'entraîneur on a plusieurs outils on peut parler autant en ligne qu'en privé il y a des façons que vos clients vont payer je veux dire je pense qu'on a parlé tantôt quand tu investis toi dans tes formations dans des choses ça a une valeur si tu tenais à utiliser des gros systèmes nous on a une application mobile qu'on utilise ça a une valeur aussi donc on peut augmenter notre coût horaire avec ça envers nos clients j'ai une petite mise en situation encore ça c'est du vécu je voulais acheter un software cette semaine pis je t'allais sur Gogoro pis je cherchais pis je ne trouvais pas pis je finis par trouver pis le seul site qu'il propose il me demande de payer en bitcoin c'est la seule façon que je peux payer sans bitcoin bitcoin ça devient tu sais j'en ai c'est cool mais c'est aussi une façon de pouvoir acheter des choses pis de pas être retracé pis que peut-être que j'aurai jamais mon site software exact fait qu'est-ce que j'ai fait je suis parti j'ai pas acheté le software pis je l'ai pas fait fait que c'est une chose aussi quand on parle d'utiliser les bons outils ton client tu dois y dégager du trust de comment tu dis ça en français la confiance ton client doit avoir confiance en toi fait qu'au final ça va aussi avec combien que tu veux charger réparer t'sais s'il y a pas confiance en toi peu importe combien que tu charges il voudra pas venir avec toi si tu fais confiance qui va être ton expertise tu vas pouvoir charger plus pis c'est cool par la suite avec les softwares selon ta affaire tu peux augmenter ton coût horaire si tu utilises des softwares qui peuvent te coûter comme nous j'ai dit une application mobile mais il y a aussi la manière de faire payer tes clients que je pense c'est important dans le sens que tu pourras avoir un service premium pis nous on le fait offrir en plusieurs versements c'est une façon d'augmenter ton coût que tu peux faire sur tes services parce que si t'as la chance de mon service qui est 700$ de le payer en deux versements et go aux 4 semaines il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'intérêt de le suivre quand même parce qu'ils vont y aller avec le salaire qu'ils ont c'est un bel avantage quand même pis ça peut justifier d'avoir des services coûteux quand même on en a parlé avant le podcast quelqu'un qui va juste offrir des e-transfers ça peut être cool d'en faire quelques-uns mais ça peut aussi prouver un manque de sérieux ou un manque de confiance justement envers l'entraîneur pis ça peut faire diminuer ta valeur aux yeux du client aussi Exact fait que c'est ça au final dans tout ce qu'on a parlé c'est un petit peu l'apogée de tous les processus qu'on met en place pis les outils qu'on met en place pis l'évaluation l'appel stratégie les termes qu'on utilise pis ces choses-là pis après des rangsos de check-out pis ça te prend les bons outils c'est pas fais-moi un transfert bancaire par là j'ai vu ça c'est drôle il y a un match il utilisait lui un site un site pour les chichabons ils voulaient s'acheter un pipe à chicha pis je fumais ça pis sur le site c'est chichaonline.ca je fais de la pub mais Colin ils ont demandé de faire un transfert ouais mais c'est plus populaire qu'on le pense honnêtement pis c'est comme je dis il y a eu un blocage définitive parce que ça fait peur parce que tu sais pas qu'est-ce qui va en être ou quelque chose dans le sens que c'est quand même quelque chose que c'est accepté pis après ça t'as pas de reçu t'as pas t'as reçu du site web mais qu'est-ce que ça vaut fuck out t'as pas un reçu comme un reçu crédit de Stripe ou de Paypal t'as rien qui te prouve rien toi tu fais des factures directes en plus c'est encore plus de trust pour le client parce que je trouve que ça fait professionnel c'est important pis t'sais j'ai ce défaut qualité-là de vouloir toujours faire le service à clientèle le wow du client le wow c'est tellement pour moi le service l'expérience client pas le service client l'expérience client pour moi c'est c'est golden quand mon client il ouvre ses trucs pis c'est comme wow comme je suis vraiment pris en charge fait que t'sais d'autant mon biosignature comment je le fais comment je le pitch comment je l'amène comment je le présente ses résultats quand je prends son body fat t'sais je suis comme il est genre wow je suis dans un univers d'analyse vraiment poussé pis c'est hot là ce que je vois ok je fais ça après ça j'envoie son plan t'sais dans une structure j'ai monté une grosse structure Excel pour eux t'sais c'est beau c'est esthétique c'est nice même chose t'sais quand je leur envoie moi j'utilise Square j'ai une façon d'envoyer mon invoice mes affaires tous les détails t'sais dans les outils que t'utilises après tu crées l'expérience client fait que mon onboarding doc t'sais j'envoie onboarding fait qu'au-delà de juste le paiement t'sais pense toujours à comment comment toi t'aimerais recevoir ça t'sais comment t'aimerais moi je me rappelle il y avait un kin je trouvais ça écœurant il travaillait au gym à le gros gym à Hochelaga pro gym merci Kevin Arsenault je l'adore ce gars là je trouve c'est une légende tellement un gars de knowledge un vrai brain un vrai brain puis j'avais été faire je voulais qu'il fasse un plan d'entraînement je dis ah Kevin fais moi un plan d'entraînement ça va faire c'est cool t'es un expert puis tout ça puis il me l'avait fait il me l'avait je l'avais reçu par courriel puis il me l'avait présenté au gym t'sais comme dans sa présentation il m'attendait à l'accueil il savait que j'arrivais j'avais rendez-vous c'est la remise de mon plan puis il m'avait mis ça dans un t'sais il m'avait fait un fini un spirale merci les gars fait qu'il monte ça puis il est comme t'es Alex fait que ça c'est ton jour un, ça, jour, deux on attaque ça j'ai trouvé ça tellement boss puis j'étais comme c'est tellement bon dans ce qu'il fait fait que j'étais comme c'est une belle expérience client il est pas parfait mais dans cette approche-là j'ai fait comme ok t'sais comme c'est là la différence puis ça je paye un peu plus les clients quand je les ai en éval j'essaie toujours de un je pose une question prendre réponse j'ai expliqué brièvement pourquoi je pose la question puis ça à chaque fois ça à chaque fois ça fait que peu importe après 45 minutes d'éval la personne elle sort de mon bureau avec plus de connaissances qu'il y en avait genre on fait le pourcentage de gros est-ce que tu vas faire prendre ton pourcentage de gros auparavant non ok un c'est les pinces qui ne pincent pas je ferais un petit peu je rassure ensuite chaque pli il y a quelque chose de différent sur le corps donc là pendant que je le prends la personne ne me connait pas je suis en train de lui tuer la peau la petite madame ça se peut qu'elle n'aime pas ça ah t'sais tel pli il se reliait à ça pour telle raison fait que cette personne-là ressort que un elle me fait confiance parce que oui encore une fois j'ai 27 000 diplômes sous le mur deux je suis une personne sympathique mais c'est que chaque chose que j'ai fait chaque question ou presque j'explique un petit peu le pourquoi derrière fait qu'elle elle sait que je ne fais pas juste passer une série d'affaires en arrière elle voit le professionnalisme derrière le fait que j'essaye que cette personne-là ressorte avec plus de connaissances de mon bureau mais il y a beaucoup plus de chances qu'elle revienne parce que moi je crois que cet aspect de confiance-là se bâtit un peu plus parce que c'est que je ne fais pas juste des nommards puis c'est dans les détails c'est comme tu dis c'est dans les détails des petites choses que tu dis à ton client tu sais bio-signatures tu le sais quand tu prends l'ombilical ils disent tu le prends à la verticale non à l'horizontale parce que si tu le prends à l'horizontale fait que tu poignes la bédaine de même c'est gênant pour les gens c'est tough de se faire poigner mais tu sais la bédaine de même fait que de le prendre sur la vertical bien là déjà ça fait plus professionnel tu as un autre puis pourtant techniquement le pli devrait être pris sur l'horizontale mais ils ont décidé de le faire comme ça fait que tu sais c'est là que ça devient quand même intéressant à quel point on pousse l'expérience client puis les petits détails vont faire une différence définitivement merci messieurs c'était très intéressant merci Alexis toujours un plaisir bien on va te ramener c'est sûr parce que c'est toujours intéressant je parle pas trop c'est bon pas du tout bien habituellement c'est moi qui ne parle pas ma gueule c'est toi qui es une c'est bien correct les gens à la maison j'espère que vous appréciez le podcast aujourd'hui si vous voulez revoir l'épisode et tous les autres épisodes c'est disponible sur Spotify Apple Podcast en vidéo sur YouTube et sur Facebook et à toutes les semaines tous les c'est quoi c'est les mercredis qu'on pose des podcasts je sais pas quand est-ce qu'on les pose une journée dans la semaine on vous pose un petit podcast puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode bye guys bye guys